Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Under Review avec Bertrand Layek. Bonjour Bertrand. Bonjour Jonathan. On se lance directement dans le vif du sujet avec une première phase dans un des top matchs de ce week-end, Standard Bruges. Après à peine deux minutes, il y a cette semelle de Moussa Djenepo sur Scovolson. Le garçon rate un petit peu son contrôle et puis il vient planter ses crampons dans la cheville de Scovolson. Pas de faute, faute, carte jaune si faute, carte rouge, voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a rien eu de la part d'Eric Lambrecht. A votre avis, est-ce que c'était la bonne décision ? Non, la bonne décision très clairement était d'arrêter le jeu et de sanctionner ce contact qui est certainement illicite. On a beaucoup parlé éventuellement d'une carte rouge. Nous considérons qu'il manque quand même un peu d'intensité, un peu de puissance et de vitesse pour aller sur une carte rouge. On voit bien l'attaquant de Liège qui loupe son contrôle, en effet, et puis qui est en phase d'arrêt, donc qui n'a pas de vitesse. Très bien. Deuxième phase dans cette rencontre-là, le but de Merveille Bocadi, l'ouverture du score, donc un but important aussi, évidemment. Également en début de match, vous voyez les buts au demeurant, la tête de Merveille Bocadi, d'abord validée par les arbitres de terrain. C'est important de le signaler. Et puis le VAR intervient pour tracer les fameuses lignes. Et là, on peut déjà un petit peu spoiler les images. Les lignes se touchent. Et donc, c'est un cas de règlement très clair. Il faut savoir que depuis trois ans qu'on utilise la 3D en Belgique, suite également à des contestations légitimes à l'époque, on a un système qui nous oblige à tracer des lignes manuellement, donc avec des points qui sont positionnés sur le terrain. Et donc, ces lignes, comme chacun peut le voir, sont d'une épaisseur assez particulière, aux alentours de 10 cm. Donc, on considère qu'on est déjà, lorsqu'on trace ces lignes et que ces deux lignes se touchent déjà dans une situation d'interprétation. Et donc, la marge d'erreur, tout à fait, qui doit être admise par tout le monde. Et donc, partant de ce principe, nous considérons que la décision terrain prime avant tout, c'est-à-dire dans le cas, dans l'espèce, sur ce match-là, donc la validation du but par l'assistant, parce que ces deux lignes se touchent. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'élément factuel pour dire qu'il y avait hors-jeu ou pas. Donc, la décision de l'assistant prime avant tout. Oui. Il n'y a pas moyen de réduire cette distance de ligne, cette épaisseur de ligne ? Techniquement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On travaille avec des outils qui sont à notre disposition. Et c'est pour ça qu'on a, il y a trois ans, communiqué au club, communiqué aux joueurs, au grand public, que ce principe de ligne touchée, ce touchant, ne permettait pas d'aller contreduire une décision terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a validé le but hier. Et ça veut dire aussi que si l'assistant avait signalé hors-jeu, alors le Var aurait validé cette décision et donc le but aurait été annulé ? Absolument. C'est une décision qui reste terrain à partir du moment où les deux lignes se touchent. Très bien. Autre phase dans la rencontre entre Westerlo et Courtret. Le but de Courtret, égalisateur de quadris. D'abord validé par l'arbitre de terrain qui était Nathan Verbeumann. Ensuite, invalidé par Brent Stassen, qui était dans le replay center à Tubi. Expliquez-nous pourquoi, parce qu'il semblait hors-jeu, mais les défenseurs rejouent le ballon. Est-ce que c'est une deuxième phase ? Est-ce que ce n'est pas une deuxième phase ? Alors c'est une situation assez atypique et assez complexe pour tout vous dire. Donc on a un joueur qui est en position de hors-jeu au moment du tir, du premier tir. Donc très clairement, le capitaine de Courtret est en position de hors-jeu. Et pour qu'il soit remis en jeu, il faut clairement que les défenseurs aient eu, pour jouer le ballon, aient eu le plein contrôle du ballon pour jouer ce ballon. Qu'est-ce qu'on explique un plein contrôle ? Est-ce que ça c'est un plein contrôle ? Non. On considère que sur les deux phases, sur la première phase, donc on a une déviation du premier défenseur. Et sur la deuxième phase, on a un défenseur qui a le ballon à proximité de lui, mais qui n'a pas le plein contrôle technique de ce ballon, donc n'a pas joué de manière délibérée le ballon. Donc en cela, le joueur rouge qui vient récupérer ce ballon après ce deuxième contact, reste en position de hors-jeu, donc reste en infraction, donc doit être sanctionné de hors-jeu. C'est une règle qui a été clairement édictée le 1er juillet 2023 par l'IFAB et que l'on a à nos yeux correctement appliquée ce soir-là. Complexité quand même de savoir à quel moment le joueur prend véritablement possession du ballon ou pas. Donc là, ça reste une forme d'interprétation de la part des arbitres ? Bien sûr, on a quelques critères techniques, comme un footballeur qui contrôle le ballon, qui ne contrôle pas le ballon, qui en a plein de possession ou pas. C'est vrai qu'il y a une part d'interprétation dans tout ça, mais en l'espèce, sur ces deux contacts-là, considère qu'à aucun moment le défenseur a eu le plein contrôle du ballon. Donc le but logiquement annulé de Kadri, aux grandes dames, évidemment, des supporters de tout court trait. Dernière phase, et peut-être un petit problème de protocole lors de la rencontre Charleroi et RWDM. Gueye, le joueur du RWDM, va prendre un deuxième carton jaune, alors qu'on va le voir ici, il vient plutôt calmer un petit peu cette bagarre et ses échauffourées, avec notamment Mboup. Est-ce que pour vous, la décision est correcte de donner une deuxième carte jaune et donc d'exclure le joueur ? On le voit, encore là, il évite, il écarte son coéquipier pour éviter justement que la tension ne soit encore plus grande. Alors, il faut remettre ça dans le contexte et expliquer clairement ce qui s'est passé sur le terrain. Donc l'arbitre, lui, n'a pas la totale vision, parce que comme toutes les confrontations de ce type, c'est très compliqué d'avoir un focus sur les investigateurs de cette confrontation. Donc l'arbitre, lui, il observe la situation, il reçoit des informations en provenance du quatrième et de l'assistant. Et donc ces informations lui donnent comme information, donc, d'avertir le numéro 9 pour avoir été impliqué dans cette confrontation. Alors, il s'avère qu'aux images, cette implication du joueur numéro 9 litigieuse est erronée. Et donc là, le VAR aurait dû intervenir, aurait dû informer l'arbitre de l'erreur d'identité du joueur qui a reçu le carton jaune et donc l'adresser, de dire à l'arbitre de l'adresser au numéro 47 qui, lui, était le premier impliqué dans cette confrontation. Donc, à nos yeux, jamais ce numéro 9 aurait dû être exclu du terrain. Parfait. C'était à 1-1, donc forcément, même si c'est dans les arrêts de jeu, ça peut encore potentiellement avoir un impact. C'était important aussi de le reconnaître. Gros match pour Théophile Disqueux, pour sa première. C'est pas le plus simple. Vous avez des nouvelles de Lorenz Visser ? Il va bien, lui qui est sorti blessé ? Alors oui, Lorenz Visser, on s'est appelé pas mal de fois ce week-end. Il était un petit peu inquiet. Il a une échographie assez précise demain, je crois. Donc, il en sera un petit peu plus demain matin. Oui, c'est une blessure qui n'est pas simple à guérir. Il va falloir qu'il prenne un peu de repos et quelque part, la trêve internationale tombe à pic pour qu'il se remette le plus rapidement possible. Parfait. Merci, Bertrand Laïec. On souhaite un bon rétablissement forcément à Lorenz Visser. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Under Review. Sous-titrage Société Radio-Canada